Aie, Afrique, Afrique, oh, liberté Aie, Afrique, Afrique, oh, dipanda Merci à l'assistance d'être venu Je remercie aussi Paul pour le travail de publication des photos d'Afrique, les impostures d'une révolution Ce sujet, je ne le connais pas en tant qu'acteur Mais j'ai participé à un autre travail avant celui-là avec Pierre Eboudi qui n'a pas été présenté dans ce sens-là qui a eu 21 ans à l'époque de ces événements qui faisait partie justement des prisonniers durant cette époque Il est dans le livre, bien entendu Et donc je connais les difficultés aujourd'hui pour parler de ce sujet au Congo Il y a beaucoup d'acteurs encore en vie mais qui se refusent de parler parce que ceux qui ont organisé la répression à l'époque évidemment c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui Donc ils sont encore présents Donc ils ont les moyens infinis qu'encore par rapport à hier de faire du mal Et c'est un travail qui complète Il faut encourager tous ceux qui ont une partie de cette histoire d'écrire et de parler C'est très important Par rapport à Pierre Eboudi évidemment je suis jeune mais j'ai servi un peu de relais aussi parce qu'avant lui j'avais fait un travail sur les mémoires du président Abel Gumba le compagnon de Barthélémy Bouganda aussi une autre grande figure mal connue les Africains et de l'Occident et voilà donc je voulais faire un emploi là-dessus Et puis les membres de la Ligue Pan-Africaine Moja qui sont là avec nous Toadio, Sunjata qui sont venus faire Voilà En fait Bon Mon intervention c'est démocratie aux ordres ou souveraineté Démocratie aux ordres parce que aujourd'hui on a l'impression que tout en Afrique se résume au concept de démocratie La démocratie tue La démocratie divise La démocratie fait mal Et malheureusement cette démocratie se limite en général à l'acte de vote en fait Et c'est une démocratie vide sans contenu On a l'impression que les Africains n'ont jamais voté Il ne faut pas rappeler que sous la colonisation en 1946 il y avait déjà des votes même si c'était un vote où les votants ont été bien choisis Il y a eu la loi cadre qui a été votée aussi sous la colonisation et j'en passe Donc le fait de voter ne veut rien dire On vote pour quoi ? C'est ça le problème Parce que les populations ne votent que parce que les élites ont proposé des choix Et donc l'élite de 1946 nous étions sous la colonisation C'était l'élite de l'administration coloniale avait proposé des choix Il y a eu un vote Et ce vote a permis à ce qu'il y ait des députés africains à rassembler ici en France On peut se poser la question qui a voté à l'époque bien entendu Mais est-il que le vote a existé ? Le vote a existé juste avant 1960 on a aussi voté Donc le vote en lui-même ne résume pas la démocratie Donc c'est pour cela que j'ai parlé de démocratie aux ordres Mais j'aurais pu parler aussi de démocratie sans peuple Ça c'est aussi un concept Démocratie sans peuple Vous voyez il y a tout un développement à faire là-dessus Parce que le vote en 1946 les Africains n'avaient pas le droit de voter C'était les agents coloniaux qui travaillent pour l'administration qui votaient Donc le rapport qu'il y a avec l'histoire qui vient de se passer c'est que ça montre qu'il y a eu constance Personne n'a jamais été dupe lorsqu'il y a eu le mouvement la VAC des indépendances de 1960 que cette indépendance ne voulait pas dire grand chose pour les Africains parce que juste avant cette indépendance pour se raccrocher à cette période dans la zone de l'Afrique équatoriale ou l'Afrique centrale juste avant cette indépendance il y a déjà des leaders nationalistes qui sont traqués qui sont assassinés ou qui disparaissent de façon tragique on pense à Barthélémy Boganda en 1959 en mars qui a disparu dans un accident d'avion en Centrafrique on pense à Nomumba en 1961 alors que l'indépendance venait d'être proclamée 6 mois plus tôt c'est à dire le 30 juin 1960 et pour ne prendre que ces deux exemples les partisans de Barthélémy Boganda en Centrafrique après qu'il ait été accident en tout cas on parle d'assassinat les partisans de Barthélémy Boganda ont contesté le régime qui est issu des années 60 il y a eu des nationalistes centrafricains qui se sont battus contre dès 60 dès la proclamation de l'indépendance contre cette indépendance qui était informelle au Congo démocratique quand le Mombaï a été assassiné là c'est le cas de le dire frontalement les Lumumbis se sont organisés pour contester les indépendances en 60 donc la revendication de la souveraineté a toujours été constante elle n'est pas nouvelle elle a été constante dès lors qu'on a eu cette vague d'indépendance que Paul disait tout à l'heure à la fois dans la partie francophone et la partie anglophone et cette revendication ne s'arrêtait pas seulement aux militants africains qui étaient contre les régimes même à l'intérieur des régimes il y avait des contestations de cette réalité d'indépendance par exemple dans l'histoire qui nous est contée ça c'est l'entrisme c'est-à-dire que ce sont des militants révolutionnaires congolais qui contestaient en fait la réalité de l'indépendance à l'intérieur du régime les diarouara dont on a parlé les autres étaient dans le régime révolutionnaire mais à l'intérieur duquel ils étaient en train de se battre ils ont fait ce qu'on appelle l'entrisme en train de se battre contre l'idée que cette indépendance était vide et donc on peut prendre d'autres exemples si on prend l'exemple du Bokina Faso on vient de parler de Thomas Sankara Thomas Sankara a été secrétaire d'état de l'information d'un régime néocolonial il a été premier ministre d'un régime néocolonial mais on oublie que les Thomas Sankara ont fait aussi ce que Jean Sigler appelle une intégration subversive donc à l'intérieur des régimes néocoloniaux il y a une contestation de la réalité de l'indépendance donc la souveraineté qui devrait accompagner les mouvements la vague des indépendances annoncée en 60 n'a jamais été au rendez-vous et les Africains les ont toujours contestées donc c'est pas une nouveauté ce qui est un peu surprenant c'est que les mêmes leaders africains entre les années 60 70 80 qui ont contesté la réalité de l'indépendance de ces pays lorsque nous arrivons aux années 90 du jour au lendemain parce qu'il y a eu la juge du mur de Berlin parce qu'on a annoncé le multipartisme il ne s'appelait plus indépendantiste il ne s'appelait plus souverainiste il ne s'appelait plus nationaliste il fallait en avoir honte il fallait être démocrate il fallait être démocrate mais entre 60 et 90 est-ce que le combat de la souveraineté a changé parce que le néocolonialisme dont on parle n'est pas qu'un mot le néocolonialisme est un fait quand on parle du néocolonialisme ça veut dire que lorsqu'on proclame les indépendances en 60 les structures économiques de la société africaine est encore coloniale par exemple la monoculture la monoculture c'est le fait que les pays qui ont été sous colonisation ont été spécialisés dans la production de deux ou quelques produits bien précis pour l'intérêt de l'industrie du pays colonisateur le coton le caprao le bois c'est resté la même chose jusqu'aux années 90 donc ça n'a pas changé si vous prenez même l'endettement en 60 il n'y en avait pas donc ces régimes néocoloniales sont aussi responsables de l'endettement excessif puisque dans les années 90 ils ont endetté les pays africains en non seulement poursuivant les structures coloniales mais en plus ils ont endetté massivement les pays africains curieusement en 90 au moment des multipartistes tout le monde devient démocrate il n'y a plus de souverainiste comme si la souveraineté était arrivée par Saint-Esprit c'est ça le problème c'est le problème principal que vaut la démocratie africaine aujourd'hui quand elle n'a pas de contenu une démocratie si on s'accorde juste pour dire que ça donne des droits d'expression le droit de vote tout le monde peut une démocratie normalement elle ne doit être que conforme à l'histoire des peuples la démocratie de l'Allemagne aujourd'hui ne peut pas ne pas avoir quelque chose avec la fin du nazisme c'est normal on parle pas de démocratie allemande on parle de démocratie la démocratie italienne ne peut pas ne pas tenir compte d'une période assez récente où ils ont connu la dictature la démocratie portugaise ne peut pas ne pas avoir de lien avec la dictature de Salazar la démocratie espagnole ne peut pas ne pas avoir de lien avec le franquisme nous sommes dans un continent curieusement où la démocratie ne tient pas compte de l'histoire particulière de ces pays c'est à dire que l'esclavage qui a laissé des conséquences innommables encore aujourd'hui en société africaine la démocratie africaine n'en tient pas compte la colonisation qui a laissé des structures économiques complètement extraverties la démocratie africaine n'en tient pas compte quand on commence à aborder ces choses on dit c'est une démocratie tropicalisée mais il n'y a pas une démocratie hibernale est-ce que la démocratie française peut ne pas tenir compte de la fin de la monarchie en France si vous consultez tous les textes constitutionnels en France ça tient compte de l'histoire révolutionnaire française y compris dans l'île nationale mais en Afrique nous avons des démocraties il suffit en fait à peine de voter pour dire c'est une démocratie c'est à dire que la démocratie africaine devrait tenir compte de l'histoire au moins de 500 ans qui a encore un rapport avec les réalités africaines aujourd'hui exemple les oppositions africaines comme les pouvoirs africains se battent pour l'accession ou la conservation du pouvoir combien de mandats il faut mais combien de mandats il faut mais c'est complètement à côté des problèmes structurels quel est le pouvoir africain quelles sont les oppositions africaines qui se battent et là nous avons un rapport réel et direct avec la colonisation pour exiger que dans nos constitutions que les matières premières soient transformées en Afrique et là nous aurons une démocratie qui est une constitution qui est conforme à son histoire à l'histoire de ces pays combien d'oppositions africaines qui se battent pour dire que voilà un continent qui a perdu ce qui a son petit quelque chose de plus cher sa souveraineté qui n'est plus de base militaire étrangère sur son continent aucune constitution africaine ne le relaie et pourtant dans toutes les constitutions du monde vous retrouverez les traces de l'histoire du pays et donc c'est pourquoi nous disons que la démocratie à soutenir aujourd'hui est une démocratie aux ordres quand elle n'est pas aux ordres donc elle est conforme aux intérêts extérieurs quand à l'extérieur on dit que ce pays est démocratique donc elle est conforme à un certain type d'intérêts particulier mais lorsque à chaque fois cette démocratie essaie de se conformer à son histoire c'est à dire que pour répondre aux conséquences d'au moins un siècle d'histoire pour ne pas aller plus loin pour ne parler que de la période coloniale eh bien cette démocratie ne doit pas exister et c'est ainsi que Thomas Sankara qu'on vient de citer tout à l'heure a été assassiné c'est ainsi que Patrice Le Mombakia a voulu faire une démocratie africaine qui tient compte des intérêts d'une démocratie assassinée c'est ainsi que les militants africains qui parlent de démocratie qui doivent tenir compte qui doivent en fait mettre dans la mer des mers qu'on appelle le droit la constitution ces problèmes là et là il n'y a plus personne parce qu'en fait la France africaine en parle a gangrené et les pouvoirs et les oppositions c'est ça le drame le plus difficile aujourd'hui hier encore nous avions des opposants qui combattaient pour la souveraineté la souveraineté devait dire un gros mot on peut plus se dire souverainiste ni nationaliste ni indépendantiste parce que si on le dit donc alors il faut faire attention quand on parle de souverainisme nationalisme c'est un contexte idéologique complètement différent de l'Europe le souverainisme européen le nationalisme européen a une autre histoire le souverainisme africain c'est pour que les africains aient le contrôle de leur matière première c'est pour que les africains aient un autre système éducatif c'est pour que les africains n'aient plus des bases militaires étrangères qui font trembler tous ceux qui veulent parler des intérêts des africains sur place le souverainisme africain c'est pour que au moins les africains posent le problème de leur destin commun l'unité africaine en fait c'est ça voilà donc je voulais en fait faire cette petite introduction parce qu'on va être développé dans les échanges je finirai juste par une citation d'Amilita Cabral Amilita Cabral c'est on parlait de Sankara tout à l'heure Paul parlait des mouvements de libération de Mozambique l'Angola il est la Guinée Bissau Amilita Cabral je pense que c'est l'un des plus grands chefs de mouvements de libération et grand théoriciens qui a laissé beaucoup de cris sur la libération nationale il a il a fait un discours lorsque le président Kouamil Prouma était mort le président Kouamil Prouma c'est le la figure principale qui a assumé en fait le combat pour la décolonisation sur le continent quand il a pris son indépendance en 57 du Ghana Amilita Cabral a qualifié la mort de Kouamil Prouma en tout cas a expliqué entre autres la mort de Kouamil Prouma par ce qu'on appelle le cancer de la trahison l'Afrique s'ouvre du cancer de la trahison ce cancer de la trahison nous fait très mal et dans ce texte que je vous invite à consulter par internet partout où vous pourrez il dit Cabral dit ceci tant que l'impérialisme existe un état indépendant en Afrique doit être un mouvement de libération au pouvoir où il ne sera pas en fait l'Afrique doit encore garder les réflexes des mouvements de libération tant que les velléités de domination restent sur elle c'est le continent qui doit être le plus au plus aux aguets des intentions de ceux qui ont confisqué sa liberté et son indépendance depuis tant de siècles merci à l'Afrique et son indépendance à l'Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada